Bonjour à tous et bienvenue sur Mixologique. Je ne suis pas barman mais je suis un grand fan de mixologie et je peux vous montrer que faire de bons cocktails à la maison ce n'est pas si compliqué. Le Pink Lady est un cocktail datant du début des années 1900. Son nom et sa couleur sont en hommage à la comédie musicale de Broadway du même nom d'Yvon Karyl datant de 1911. C'est à la base un type de mélange classique et très efficace que l'on appelle sour, c'est à dire un mix d'alcool, d'agrumes et de sucre, mais qui dans ce cas de figure présente également une superbe mousse onctueuse trônant fièrement sur le dessus du cocktail. Cela me permet d'introduire une technique un peu particulière afin de vous aider à la réaliser. Pour tout cela vous aurez besoin de jus de citron fraîchement pressé, de sirop de sucre, de sirop de grenadine, de london dry gin. Pour ma part j'utilise Beefeater, un gin assez standard mais vous pouvez utiliser votre gin favori si vous avez une préférence. Et d'un oeuf dont le blanc servira d'émulsifiant pour la mousse. Dans votre checker commencez par verser 22,5 ml de jus de citron ou 3 quarts d'once. Ensuite versez 15 ml ou une demi-once de sirop de sucre. Ajoutez environ 7,5 ml ou un quart d'once de grenadine, surtout présent pour la couleur. Versez ensuite 60 ml ou 2 onces de votre gin. Avant de s'intéresser au blanc d'oeuf, remplissez le checker aux deux tiers de glaçons. Combinez le tout et frappez le mélange pendant une dizaine de secondes. Séparez les timbales et filtrez le mélange dans l'une d'entre elles, tout en prenant soin de jeter les glaçons du checker juste après. Enfin, ajoutez le blanc d'oeuf en faisant attention de ne pas incorporer de jaune dans le mélange. Nous allons maintenant refrapper le cocktail mais sans glace. Cette fois, scellez les deux timbales bien fermement au centre et frappez le tout en gardant une poigne bien ferme sur votre checker pendant une quinzaine de secondes. Cette technique est appelée le reverse dry shake ou la frappe à sec inversée. Elle consiste à mélanger le blanc d'oeuf à la fin sans glaçons, garantissant une meilleure émulsion et donc une mousse encore plus impressionnante. Attention aux éclaboussures en séparant les timbales et versez le cocktail directement dans un verre coupe préalablement réfrigérée. Pour la garniture, vous pouvez planter une cerise au marasquin ou à maréna sur un piquant bambou. Ou laisser autre triomphante mousse servir d'argument visuel. Et voici le Pink Lady. Ce cocktail court est un grand classique qu'il ne faut surtout pas hésiter à concocter si vous avez du jean sous la main. Malgré sa couleur pastel, cette boisson a du zeste, beaucoup d'arômes, de la douceur et du caractère. Et que dire de cette mousse ? D'ailleurs, si vous êtes vegan, vous pouvez remplacer le blanc d'oeuf par de l'aquafaba, c'est-à-dire l'eau que l'on trouve dans les conserves de pois chiches. Cette eau de légumineuse est très protéinée et contient les mêmes propriétés que le blanc d'oeuf, ce qui rend l'émulsion possible. Vous pouvez même faire une meringue avec. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos avis et commentaires sur cette vidéo si vous avez ici la recette ou si vous êtes juste fan de la mousse. Et si vous appréciez voir un torse devant un mur de bouteille vous parler de mixologie, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour les vidéos à venir et suivez mixologiques sur Instagram et Facebook. A très vite sur Mixologiques et à la vôtre.